Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Il fait froid ou pas les gars ? Je vous ai fait une petite ambiance neigeuse Bon n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Et passons directement au sujet de la vidéo 4 erreurs que j'ai fait et que vous devez absolument éviter Eh oui mon ami, je peux te dire que là Ces 4 erreurs là mon gars j'aurais bien aimé comme les disaient avant Comme ça moi j'aurais pas fait ces erreurs là Et je me répète je sais c'est normal Première erreur que j'ai fait C'était surtout en immobilier surtout C'est passer à l'action sans se former Tu vois j'aurais jamais dû faire ça Du coup le premier bien que j'avais acheté Donc je suis passé rapidement à l'action On m'a dit ouais investisseur d'immobilier C'est trop bien mon gars vas-y faut y aller Donc direct j'ai foncé tête baissée J'ai acheté un appartement sans me former Donc ça a été la catastrophe Mais franchement ça va Je m'en suis quand même bien sorti Ça va peut-être beaucoup plus pire Je sais pas si ça se dit Mais je m'en suis quand même sorti quand même Ça veut dire que j'étais en déficit peut-être à l'année de 500 euros Donc voilà évidemment je suis en déficit Donc première erreur que tu ne dois pas faire C'est de passer à l'action sans te former Deuxième erreur que j'ai faite C'est d'investir Enfin c'est même pas investir C'est de rentrer dans des chaînes de Ponzi Donc il y a une grosse différence entre les marketing de réseau Et les chaînes de Ponzi Mais souvent en tout cas En majorité quand les gens viennent te voir C'est souvent des chaînes de Ponzi Surtout quand c'est nouveau Ça vient de sortir Donc après si tu rentres dans des trucs Qui sont là depuis 10 ans, 20 ans Là c'est bon En général les opportunités Voilà C'est ce qu'ils vont t'expliquer Il faut rentrer au début Les gars qui sont rentrés dans Super Roy Il y a 20 ans Ils sont millionnaires aujourd'hui Tu vois Donc en fait A chaque fois que je suis tombé Sur un truc comme ça Je me suis fait avoir peut-être Toi dans une fois Une ou deux fois Tu vois Je crois que c'est une fois seulement Mais voilà A partir du moment où on te propose Genre un système Qui se dise marketing de réseau Mais tu vois que genre La rentabilité elle est énorme Et quand tu demandes Est-ce qu'il y a un risque On te dit non Il y a zéro risque Bah dis-toi qu'il y a un problème Tu vois Moi si on m'avait dit ça plus tôt Je me serais pas fait avoir Dans les chaînes de Ponzi Et ça a été très bien comme ça Tu vois Donc à partir du moment où on te dit Ouais T'as une rentabilité de malade Et en plus T'as pratiquement rien à faire Ou je sais plus c'est quoi Les nouveaux maintenant Et que genre T'as aucun risque Voilà C'est surtout ça Rentabilité de ouf Zéro risque Ça n'existe pas C'est impossible Si t'as une grande rentabilité C'est que T'as beaucoup de risque Et si jamais t'as une faible rentabilité Bah t'as plus de sûreté T'as moins de risque Donc voilà Si jamais ces deux règles Ne sont pas respectées Dis-toi que c'est Les chaînes de Ponzi C'est sûr Troisième erreur que j'ai faite C'est de ne pas être focus En fait à un moment donné Je faisais tout en même temps Tout ce qui brillait J'allais sur tout ce qui brillait Tu vois Bourse E-commerce Business en ligne Marketing de réseau Je faisais tout Il y avait un nouveau truc C'était quoi encore Le truc là Le trading là En fait je faisais tout Donc ça C'est grosse erreur Ne pas faire Rester focus Il y a un petit moment Je me suis focus Sur un seul truc Que j'ai compris Enfin Qu'il fallait se focus Sur quelque chose Une seule chose Focus toi Sur une seule chose Et tu auras des résultats Si jamais tu t'éparpilles Dans tous les sens Tu gaspilles ton énergie En fait sur plusieurs chemins Que si Donc du coup Tu n'as aucun résultat Nulle part Évidemment Et que si jamais Tu t'étais concentré Sur une seule chose Tu l'aurais défoncé Tu vois Et tu auras eu De la réussite dans ça Donc la réussite C'est comme ça C'est rester focus Sur un seul truc Et le faire à fond Jusqu'au bout Tu vois On peut prendre les exemples De Facebook Tu vois Il n'a pas fait 50 000 trucs Et Marc Il a fait un seul truc Big S Il avait une seule entreprise Etc Au début En tout cas Il faut que tu sois focus Sur un seul business Et après Tu vas pouvoir Une fois que ton business Il sera automatisé Tu vas pouvoir Après En faire d'autres Si tu veux Quatrième erreur Que j'ai faite C'est de prendre Des décisions Uniquement pour l'argent Alors il ne faut surtout pas Que tu fasses cette erreur C'est pour ça Que souvent Il y a des gars Ils posent des questions Ouais mais C'est quoi le meilleur business A faire Pour gagner de l'argent C'est quoi le meilleur business A faire pour gagner de l'argent Le problème C'est que En fait Ça ne se passe pas Comme ça Si jamais tu fais les choses Pour l'argent Parce qu'il n'y a pas De business plus facile Où on gagne plus d'argent Où c'est plus facile En fait Il n'y a pas de business Comme ça En fait Tout Quelque chose Que toi Qui toi Te fait vibrer Tu vois Parce que Tu as vu un gars Sur Youtube Qui dit Ouais je cartonne Avec le dropshipping Que ça veut dire Que toi Il faut que tu fasses Du dropshipping Tu vois Parce qu'il y a des gars Qui cartonnent Grâce à du trading Il y a des gars Qui cartonnent Grâce à l'immobilier Il y a des gars Qui cartonnent Grâce à Le business en ligne Il y a des gars Qui cartonnent Grâce à Je ne sais pas moi Print and demand Enfin En fait Il y a de l'argent Partout En fait Toi Il faut juste Que je trouve Le truc Qui te fait vibrer Tu vois Le truc Qui t'intéresse Si c'est le dropshipping Bah fais dropshipping Si c'est le business en ligne Bah c'est le business en ligne Si jamais c'est de faire du high ticket Bah fais du high ticket Tu vois Mais l'essentiel C'est que tu trouves le truc Qui toi En tout cas Te fait vibrer Tu vois Et ça c'est super important Et ça c'est une erreur Que j'ai fait Au début De prendre des décisions Uniquement pour l'argent Parce que du coup Après Bah quand les provisions On stack arrive Bah ça te saoule Ou si ça ne te passionne pas Du coup Tu as promis de continuer Et donc du coup Tu perds du top Et en bonus Le cinquième Cinquième erreur Que j'ai fait C'est de ne pas me faire De ne pas m'être fait coacher Plus tôt Eh oui Eh oui Eh oui Ne pas m'être fait coacher Plus tôt Parce qu'en vérité À partir du moment Où je me suis fait coacher Bah ça m'a fait gagner Énormément de temps Tu vois J'y serais arrivé Mais ça m'a pris du temps En fait Ça m'a pris du temps Des mois Je pense que le coaching Ça m'a fait gagner Au moins un an Je pense Au moins un an Un an et demi Si c'est pas plus Parce que Non le coaching C'est vraiment puissant Avant je pensais Que j'étais une machine de guerre J'avais pas besoin de coaching J'ai dit mais c'est quoi Les gars Bientôt les gars Vont vouloir des coachs Pour pouvoir pisser Tu vois Mais en fait C'était vraiment un mat Pourri que j'avais Et je comprenais pas Parce qu'aujourd'hui Concrètement Enfin Quel que soit le truc Que tu fais Si jamais tu prends un coach Tu vas beaucoup plus vite Tu vois Les stars Elles ont des coachs Pour tout leur Pour chaque aspect de leur vie Que ce soit spirituel Que ce soit relationnel Que ce soit Que ce soit au niveau du business Que ce soit au niveau d'investissement Que ce soit au niveau d'un coach sportif Je veux dire C'est logique en fait Tu vois Que ce soit des politiciens Elles ont des coachs de la parole En fait Il y a des coachs dans tout Parce que ça te fait gagner du temps C'est tout Tu vois Et le temps C'est la ressource la plus précieuse Que l'on a Donc forcément Si jamais t'as pas cette notion De ouais Le temps C'est ma ressource la plus précieuse Pour toi Le coaching n'aura aucun sens C'est pour quoi gagner du temps Alors que en fait Tu préfères gagner de l'argent A la place Tu vois Alors que si tu gagnes du temps Tu auras tout le temps De générer beaucoup de cash Donc c'est ça le truc Donc voilà C'était mes 5 erreurs Que j'ai faites Et qu'il faut absolument Que tu fasses pas Donc Décide pas à t'abonner Si jamais Ce n'est pas encore fait Moi j'accompagne Tous les entrepreneurs Qui ont une expertise Que ce soit Dans les relations Dans la santé Dans les finances Trading Trading Et c'était quoi l'autre Immobilier aussi Donc n'hésite pas A cliquer sur le lien Qui est juste en dessous Tu vois Il y a exactement Un webinaire Que je fais D'accord Où j'explique exactement Comment faire 10K en 3 mois D'accord 10K en 3 mois Ou 20K en 6 mois C'est pareil D'accord Tu cliques sur le lien Juste en dessous Tu t'inscris Et tu auras accès A la prochaine session Où j'explique exactement Comment faire ça Ok Donc les gars D'ici là Prenez soin de vous Et on reste déterminés Bonne journée C'est comme on dit C'est le temps C'est ton qu'à vivre Oh Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz